La même VDD qu'on a depuis le début de formation. Je crée une table unique, create table, nom de la table, table unique avec deux colonnes, une qu'on va appeler nom, une qu'on va appeler prénom. Donc on va affilier la contrainte unique qui est ici à la colonne nom. Ok, allez on crée la table. Alors qu'est ce que ça donne en SSMS via le management studio ? Comment va-t-il interpréter cette petite clé qu'on va rajouter ? Donc ici on a clé. On voit qu'ici qu'il y a une clé qui apparaît. D'accord ? Donc je vais voir à quoi correspond cette clé. Je vais faire un clic droit, générer un script, create. On ouvre une nouvelle fenêtre et on voit que c'est qu'il rajoute une unique clé. Bon il rajoute par défaut un index non cluster. Je n'en parle pas dans cette démo parce que ce n'est pas le but du jeu. Mais par défaut, pour ceux qui connaissent un peu les parties indexing, une clé unique ça rajoute un index non cluster sur la table. Ok ? Alors on va essayer d'insérer une insertion assez simple. On va faire une insertion dans cette table, tuyau Olivier, vue classique. Et là je vais insérer une valeur en doublon. Donc je vais insérer une deuxième fois tuyau, ici dans la colonne non. Vu que j'ai un contenu contrainte unique, logiquement ça ne marche pas. Il dit table unique, valeur de clé dupliquée tuyau. Normal on a voulu insérer un doublon dans la colonne unique, dans la colonne non pardon. Ok ? Ensuite on enchaîne, insert into, est-ce qu'on peut rajouter une valeur nulle dans la colonne qui comporte une contrainte unique. Comme je vous l'expliquais avant, on peut rajouter une valeur nulle dans un champ qui comporte la contrainte unique. Si je fais un select, on voit que le non il y a bien le nul dedans. D'accord ? Ah, une petite question de mon ami Nicolas, on va voir ça tout de suite. Alors qu'est-ce qu'il veut mon petit Nicolas ? Nicolas il a une petite question, il n'y a pas de souci. Peut-on ajouter dans la même table les contraintes unique et défauts ? Alors ça Nicolas, c'est une très bonne question. On va voir tout de suite ça en transact SQL. Alors peut-on créer une table avec une colonne unique et défauts ? Bon je crée une table unique défauts. Unique ici, défauts. Donc je vais rajouter unique pour le premier champ, premier champ nom, et une valeur défauts pour la colonne prénom. Est-ce que ça marche ? Bien sûr que ça marche. On peut créer une table avec unique et défauts en même temps. Donc si j'insère des valeurs, par exemple je vais insérer Olivier plus la valeur défauts que j'ai définie ici comme Toto. Si je n'insère pas de valeur, j'ai Toto qui s'affiche par défaut. Je fais une insertion. Qu'est-ce qui se passe quand je fais mon petit select ? J'ai bien Olivier Toto qui est par la valeur par défaut sur le champ prénom. Ok. Autre question, peut-on créer plusieurs colonnes uniques sur une table ? Oui, on le peut. Deux colonnes uniques ici et ici. Sur les deux colonnes noms et prénoms, ça marche très bien aussi. Dernière question, et si j'essaye d'ajouter une contrainte unique avec des doublons dans la colonne ? On a une table qui a déjà des doublons. Est-ce qu'on peut rajouter une contrainte unique ? Je crée ma table. J'insère deux valeurs bidons qui sont Toto et Toto. Donc j'ai deux lignes affectées. Si je rajoute la contrainte, ALTER TABLE, dès qu'on veut rajouter une colonne, on fait un ALTER TABLE. ADD CONSTRAINTE, TEST UNIQUE. Donc est-ce que ça passe ? Ça ne marche pas. Il le dit ici car une valeur dupliquée est trouvée sur la table. Valeurs dupliquées, il est bien explicite. Il dit c'est Toto. On ne peut pas rajouter une colonne unique quand il y a des doublons dans la colonne. Ok ?